Et salut à tous c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR Rise to War Vidéo qui va être assez longue mais assez complète en même temps Je vais essayer de vous mettre des balises, normalement ça sera fait si j'arrive à bien le mettre correctement Ou tout simplement je vais parcourir les héros, ceux que j'ai joué Parce que je vais parler de ceux que j'ai joué et pas ceux que j'ai pas joué Et vous donner les troupes que j'ai trouvé les plus utiles au niveau de ces héros Alors bien entendu s'il y a des unités spéciales je vous donnerai des équivalents aux unités spéciales Et voilà à vous de voir Alors ça sera ciblé sur la saison 1 Parce que la saison 2 vous savez que pour les longs RP il y a du mix Mais vous allez comprendre un petit peu l'idée quand même en fonction des héros Avec les unités que je vais vous présenter Je vais faire le côté du bien et le côté du mal Parce que j'ai joué les deux Et une vidéo exactement la même mais en anglais sortira Quelques temps après celle là Quelques heures, quelques minutes après celle là Voilà Donc commençons tout de suite On va commencer par Axok Axok c'est un DPS C'est un perso que vous allez vous servir comme DPS Je vais classifier on va dire les héros de deux façons Vous allez avoir les héros DPS Donc ça sera eux qui vont faire le plus gros des dommages Et les héros buffers de troupes qui eux vont Et bien tout simplement buffer vos troupes Et ça sera aux troupes de faire les dommages Attention les héros DPS dépendent énormément de leur stuff Donc ce seront forcément des héros qui seront plus orientés cashplay Parce que plus vous allez avoir un stuff élevé Plus vous allez faire de dommages avec ces héros Tandis que les buffers de troupes Bah les troupes vous ne pouvez pas les équiper Donc même si le stuff va augmenter la puissance de vos troupes Ça sera moins flagrant que le stuff d'un héros DPS par exemple Alors Axok justement est un héros DPS Ça va être lui qui va faire les dommages Vous allez le spé globalement pour Et bien tout simplement aller au maximum de ces dommages Alors je l'ai respé 10 sur mon autre compte Sur mon compte du serveur 250 Donc j'ai pu le tester Il va notamment aller cibler les archers Ça va être un personnage qui va les cibler Généralement ceux qui ont la défense la plus faible Et ceux qui ont la défense la plus faible Généralement ce sont les unités à longue distance Donc ce dont vous allez avoir besoin pour Axok Et bien tout simplement ça va être des unités tank Des unités qui vont vous permettre Et bien de temporiser les unités adverses Pendant que Axok applique du dommage Bien entendu si vous pouvez avoir des tanks Qui infligent des dommages en plus Et bien c'est mieux Donc si vous avez des mouma kills Forcément les mouma kills sont un très bon investissement Pareil pour les spectres D'ailleurs je vous conseille fortement De combiner les deux Pour que si vous croisez des aragorn Et bien il focus les spectres Et donc son coup soit complètement dans le vide Histoire de perdre le moins de mouma kills possible Mais si vous n'avez pas accès aux mouma kills C'est un personnage qui fonctionne très bien Par exemple avec des dragons Vous pouvez mettre des dragons Et bien quelques crushers Quelques broyeurs Qui vont diminuer la défense adverse Et permettre ainsi à Axok de faire le plus de dommages Les dragons sont une unité qui tank relativement bien Que ça soit les héros à distance Ou les corps à corps Et vont vous permettre d'attaquer quand même Parce que c'est quand même une unité qui a du DPS Vous avez la possibilité également En fonction des unités que vous affrontez Si vous affrontez par exemple plus de cavaliers A la place des dragons Vous pouvez très bien mettre des pillards Ça marche aussi très bien Le principal c'est d'avoir des unités tanki Qui vont permettre à Axok d'appliquer son DPS Donc si vous avez des mouma kills Mouma kill c'est bien Si vous n'avez pas de mouma kill Orientez-vous plutôt dragon ou pillard En fonction de ce que vous affrontez Encore une fois il faut savoir s'adapter à ce que l'on affronte Il ne faut pas non plus rester Voilà Et les crucheurs, enfin les broyeurs Eux vont être bien utiles pour réduire la défense Par exemple si vous tombez contre des nains Plutôt que contre des cavaliers Et bien ça va vous aider à réduire la défense Et de toute façon un perso qui inflige des dégâts physiques Va aimer qu'on réduise la défense Donc voilà Axok, dragon ou pillard Avec des broyeurs Et si vous avez des mouma kills Passons maintenant au suivant Ca va être Kadoon Kadoon est un petit peu spécial Vous avez la possibilité de l'aspect soit en buffer Soit en DPS Personnellement je suis parti plus DPS Parce que je l'ai aussi Respect 10 ou 11 sur mon autre compte Et j'ai essayé les deux Et j'ai trouvé que Avant le nerf des T4 De Rhin L'aspect buffer était très intéressant Depuis le nerf des T4 de Rhin Je trouve qu'il est beaucoup plus utile en DPS Donc en DPS vous allez monter son T1 Guerrier à guéri Son respect 1, guerrier à guéri Son respect 3 Vous allez faire en sorte qu'il inflige le max de dégâts Donc on va se retrouver sur une line up A peu près la même que Ackzok C'est à dire que vous allez mettre des tanks Donc soit des mouma kills Personnellement je l'utilise que avec des dragons Mon Kadoon il a que des dragons sur lui Et ça fonctionne plutôt bien Vous avez la possibilité également De réduire avec son respect 5 Les dégâts subis par les dragons Et voire même pourquoi pas Essayer de mettre un point dans la double attaque On sait jamais quelquefois que vous seriez un peu chanceux Et que les dragons attaquent deux fois Ça peut tout à fait faire la job Si vous avez des mouma kills C'est pas quelqu'un qui va détester les mouma kills non plus Du moment que vous allez infliger des dégâts Vous allez pouvoir mettre des tanks Si vous pouvez prendre des mouma kills Prenez des mouma kills Sinon on retourne comme Ackzok On va être plus sur une line up dragon P.A. Les crushers sont très bien aussi Parce que contrairement à Ackzok Et bien lui focus n'importe qui Donc il va très bien focus les corps à corps Donc les broyeurs vont détruire la défense des unités au corps à corps Ce qui va permettre à Kadoon De pouvoir infliger plus de dommages La raison pour laquelle moi je n'utilise qu'avec des dragons C'est parce que c'est une unité que j'appelle à l'intervention rapide C'est à dire que si j'ai besoin d'un héros rapidement Qui doit aller sur un point Le fait de n'avoir que des dragons sur lui Me permet de me déplacer plus rapidement Et donc d'atteindre un objectif plus rapidement Pour que le gros des troupes arrive par la suite Mais concrètement si je ne voulais pas l'utiliser En unité d'intervention rapide Il serait en broyeur dragon Avec on va dire à peu près 2000 broyeurs Et le reste de dragon Voilà Si vous le jouez en buffer Bien entendu il faut le jouer avec des hommes maléfiques Donc si vous êtes à Angmar Les T4 d'Angmar Moi je vous garantis que si j'étais à Angmar Il serait ciblé en buffer des hommes maléfiques Très clairement Vu que les T4 sont considérés comme des unités d'hommes maléfiques Et bien Kadoon serait très bien avec les T4 d'Angmar Le fait est que run ces T4 se sont fait nerf Et qu'ils ne sont pas très utiles en dehors des T4 Il n'y a pas beaucoup d'unités qui soient vraiment axées DPS Ce qui n'est pas le cas d'Angmar Donc si vous jouez en buffer Et que vous êtes du côté d'Angmar Allez-y avec les T4 d'Angmar Si vous êtes du côté de Rhin Et bien à ce moment là où vous utilisez les unités Rhin Vous pouvez toujours utiliser les T4 de Rhin Mais en dehors de ça Vous allez avoir plus d'efficacité avec un Kadoon Qui va être DPS Qui va être buffer Parlons maintenant de M. Gorbag M. Gorbag qui est l'unité je pense la plus safe Entre guillemets quand on commence C'est un personnage buffer lui Donc il va être dépendant des unités qu'il va jouer Personnellement je l'utilise en pillard faucheur Parce qu'on affronte l'indon beaucoup actuellement Et qu'ils ont beaucoup d'archers Les faucheurs vont permettre d'aller faire les DPS sur la backlane Tandis que les pillards sont assez tankis pour tanker tout ce qui est frontlane Le jouer uniquement pillard est aussi très viable Mais étant donné qu'on affronte des lindon Et qu'il y a beaucoup d'unités à distance Et bien je le joue en faucheur et pillard Ce sont les unités c'est la configuration que j'ai trouvé la plus utile au niveau de Gorbag Actuellement Ils buffent les orques donc il faut y aller avec des orques Et faucheur, pillard ça fonctionne très très bien Forcément si vous affrontez plus le Rohan par exemple Qui n'a quasiment que des unités de Cavalry On va pas se le cacher Un Gorbag full pillard marche très bien Mais je préfère avoir pillard faucheur Comme ça, ça me donne plus de latitude quant à mes adversaires Et bien vu que c'est un buffer Le stuff est moins important sur Gorbag que sur d'autres persos DPS Mais c'est un perso très solide qui vous aidera tout au long de votre partie Donc unités, pillard faucheur Ça fonctionne très bien Je mets à peu près 3000 faucheurs et le reste de pillard Au niveau des T1 C'est les seuls que j'ai joué Je joue Usera mais en siège Donc voilà Je ne peux pas trop vous conseiller sur d'autres Si ce n'est que Grima J'ai pu voir un peu comment les personnes le jouaient Et c'est un contrôle Donc il aime bien avoir des tanks Vu qu'il joue sur la démence Ça va être plus les unités adverses qui vont se faire des dégâts eux-mêmes Et bien vous pouvez le mettre avec des tanks Donc ça va être sensiblement la même chose que pour Kaldun et Akzok Les Mumakil vont très bien à Grima Vous pouvez également mettre des dragons Ou des pillards Tout ce qui va tanker en fait pendant Grima Va infliger des alterations d'état aux unités adverses Au niveau des T2 Au niveau des T2 du mal On va parler de Kamul Alors Kamul c'est un cas un petit peu spécial Parce que vous pouvez le spé de plein de manières différentes C'est un couteau suisse Donc je vous en renverrai tout simplement sur la vidéo que j'ai fait spécialement sur Kamul Parce que bien il y a trop de spé différentes pour vous donner les meilleures unités possibles Vous pouvez jouer avec des cavaliers en spé cavalier Vous pouvez jouer en spé dégâts Vous pouvez jouer en spé poison Vous pouvez jouer en plein de spé Donc c'est vraiment très compliqué de vous donner les meilleures unités de Kamul Personnellement je les respécise Et je le joue plus en dégâts C'est à dire que c'est lui qui fait les dégâts Et les unités sont là pour tanker Moomakil ça marche très bien Je ne dirai pas pourquoi Mais les Moomakil marchent très bien sur Kamul Donc voilà Ça peut être une très bonne affaire Parce que vous pouvez combiner Étant donné que vous avez besoin de tank Vous pouvez mettre des dragons Ou des pillards Comme sur Hagzok et Kadun Et vu qu'il va buffer Vous pouvez mettre une partie de buffeur D'unité montée Et bien ça va être plutôt utile D'avoir des tanks unités montées Et lui qui inflige des dégâts derrière Vous pouvez jouer également Quand on affronte pas l'Hindon C'est comme ça que je le jouais Avec des briseurs de serment Les briseurs de serment Font des attaques de base de concentration Vous pouvez jouer donc avec le spectre de l'anneau Avec des briseurs de salement Alchimiste Et le dernier vous mettez soit des broyeurs Soit des arbalétriers de Morgulle Soit des archers ou roucailles Soit des faucheurs Mais vous allez garder ces mêmes deux unités Qui seront les alchimistes Et les briseurs de serment Pour infliger le maximum de dommages En tant que buffer Mais encore une fois Allez voir la vidéo spécialement sur Kamul Ça vous donnera un petit peu plus d'indications A Dunae Je vais en parler quand même Parce que ça reste quelque chose de semblable C'est un perso qui fait du dommage Donc on va aller chercher Et bien des tanks Maquille Très bien Dragon Pillard Et des broyeurs Encore une fois A partir du moment Où vous avez un perso Qui inflige des DPS Physiques C'est mieux d'avoir des broyeurs Parce que ça réduit la défense Donc votre héros fera plus de dommages Lurtz Lurtz Alias Monsieur Je tape tout le monde Et je ne fais pas le tri Lurtz C'est un perso DPS Extrêmement puissant Et il va avoir besoin de tanks Pour exprimer son plein potentiel Alors Je l'ai utilisé de deux façons Avec des mouma kills Et je l'ai testé également Avec dragon pillard Ça marche très bien Dragon pillard Ça marche très bien Si vous n'avez pas de mouma kill Vous avez quand même De la tankiness Avec les dragons pillard Et lui peut exprimer Tout son potentiel de DPS Et le principal C'est que les unités tiennent Parce que c'est lui Qui va faire vraiment Énormément de DPS Je suis déjà monté A plus de 300 000 Aisément Avec mon Lurtz Donc voilà Généralement le combat Il ne dure même pas 10 tours Très clairement Il ne dure même pas 10 tours De toute façon Je le vois Quand je fais moins de 300 000 C'est que le combat Il n'a pas de durée du tout Donc Lurtz On va privilégier Des tanks Et vraiment Des bons tanks Et vous pouvez lui mettre Quelques broyeurs Alors si vous utilisez Les mouma kills Évitez les broyeurs Mais si vous êtes en dragon pillard Vous pouvez mettre Quelques broyeurs avec Ça va augmenter encore Son DPS Étant donné que ça va briser La défense de l'adversaire A ceci près Que faites attention Les debuffs de défense Ne se cumulent pas Donc il faut en bien De l'être conscient Parce que sinon Ça ne marchera pas Normalement Il n'y a pas de debuff De puissance Si je me souviens bien Sur Lurtz Non c'est ça Ça va être plus le roi sorcier Qu'il va falloir faire attention A ça Lurtz n'ayant pas De debuff De défense Je veux dire Excusez moi J'ai dit puissance Je crois Mais de debuff De défense Vous pouvez utiliser Des broyeurs Et bien pour abaisser La défense adverse Et faire encore plus De dommages Avec votre Lurtz Ça marche Très très bien La bouche de Sauron La bouche de Sauron Est un contrôle Mais si vous l'avez R5 Et bien il buff Les orques Et les trolls Donc vous pouvez Très bien le jouer Avec des trolls Attention cependant Il y a beaucoup De anti-unités Grosse unité Les orques Les trolls Sont considérés Comme des grosses unités Donc c'est un petit peu chiant Mais c'est un contrôle Donc les trolls Fonctionnent très bien Moi je sais que troll Fosher Ça fonctionne plutôt bien Sur la bouche de Sauron Je l'ai testé Depuis que je l'ai monté 45 plus Et ça fonctionne Plutôt pas mal Alors bon J'ai pas encore Un stuff optimal Pour la bouche de Sauron Mais je pense que Si vous avez la bouche de Sauron De respect 5 Moi je partirai Sur sa troll Fosher Ça marche plutôt bien Ça va lui permettre D'appliquer ses contrôles Et les fosher Vont faire énormément De dommages Pendant que les trolls Tanks Considérablement bien Si vous êtes au Mordor Forcément Avoir les T4 Du Mordor En plus Est un atout Et vous allez pouvoir Combiner les 3 unités Ensemble Histoire d'avoir Quelque chose De plutôt correct Voilà Gotmog 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 la plupart du temps Je l'utilise En siège Mais pareil Que la bouche de Sauron Il peut être utile Aussi en termes De personnages D'attaque Et à ce moment là Et bien vous allez Utiliser forcément Son R5 Qui va être très utile Avec son heal Et là Nous avons un orc troll Qui va Qui va être assez Assez gros En termes de buff Au niveau des dommages Donc vous pouvez Utiliser un peu La même line up Que la bouche de Sauron Parce que la bouche de Sauron Elle C'est le lieutenant De Barakdour Mais Grosso modo Le buff Je trouve que le buff Lieutenant de Morgul Est encore Est encore plus utile Donc Honnêtement Moi si j'étais du Mordor Je le jouerais Avec des trolls T4 Des trolls T3 Et des faucheurs Tout simplement Parce que les trolls Les trolls T4 Vont faire du dommage A tout le monde Les trolls T3 Vont tanker Pour le reste de l'équipe Et les faucheurs Vont aller cibler Les unités Backlane Qui sont dans la plupart De cas En tout cas Pour les ennemis du bien Et bien Les unités qui infligent Le plus de dommages Donc ça vous permet Et bien d'infliger Énormément de dommages Après vous pouvez jouer En siège Complètement en siège C'est le perso Qui a le plus gros potentiel De dommages de siège Donc ça serait quand même Un petit peu bête De s'en priver Mais si vous n'avez pas D'autres personnages Efficaces Montés en réputation Sachez que c'est un personnage Qui fonctionne très bien Avec des trolls faucheurs Ou des T4 Faucheurs Troll Selon si vous êtes Au Mordor Ou si vous n'êtes pas Au Mordor Au niveau des T2 C'est à peu près Les seuls Que j'ai joué On va passer maintenant Au T3 T3 On va commencer Et bien par le roi sorcier Le roi sorcier Est un personnage Qui va avoir Plus tendance A buffer Moi je l'ai J'ai la chance De l'avoir Respect 4 Donc je l'ai mis Complètement en buffer Cette fois-ci Parce que je veux Enlever le stuff Avant j'avais mis Mon meilleur stuff Sur le roi sorcier Mais clairement On n'était pas Au niveau des dommages De l'Eurts Donc je l'ai mis Plutôt en buffer Et à ce moment-là Et bien je le joue Avec des alchimistes Obligatoirement Étant donné que j'ai Spectre de l'anneau Le capitaine noir En plus augmente Également les dommages Des alchimistes Donc je le joue Avec des alchimistes Avec des briseurs De serment Et en arrière Je le joue Avec des archers Ou roucailles Vous pouvez également Si vous n'avez pas De briseurs de serment Mettre des broyeurs Histoire d'augment Encore le DPS Des alchimistes Et des archers Ou roucailles Vous me direz Oui mais les archers Ou roucailles Ne sont pas buffés Par le spectre de l'anneau Est-ce qu'il ne serait pas mieux De mettre des arbalétriers De morgule Et bien non Parce que Les archers ou roucailles Vont avoir Une résistance en plus Contre les ennemis Qui vont réussir A les atteindre Et qui sont au corps à corps Et en plus de ça Les archers ou roucailles Contrairement aux arbalétriers De morgule Focus la backlane Donc et bien ça permet De faire énormément De dommages Sur les unités Qui font encore une fois Le plus de dommages Chez l'adversaire Donc pour moi C'est comme ça Que je l'utilise Je l'utilise Avec des briseurs de serment Des alchimistes Et en arrière Des archers ou roucailles Et ça marche Très très bien Si vous jouez Contre le linden Ou vous n'avez pas Les briseurs de serment Remplacez simplement Les briseurs de serment Par des broyeurs Et ça marche Très très bien Passons maintenant A Kirun Kirun est un perso Qui n'est pas offensif Pour moi C'est pas le perso Qui va être très offensif En revanche Si vous le posez Sur un point Avec des mouma kills Il va avoir Beaucoup de mal A tomber Clairement Il va tenir Énormément Vous pouvez donc Le jouer Avec des mouma kills Comme je viens de le dire En situation défensive De toute manière Kirun est un personnage Qui est plus De situation défensive Je ne l'ai que respect Et pour moi Ça me suffit Donc je lui mets Des mouma kills Pour tanker Une position En attendant Que les autres personnages Arrivent Ça marche Plutôt bien Vous pouvez également Le mettre Avec des dragons Ça marche Très bien aussi Ça va rendre Les dragons Plus tanky Vous allez bien entendu Aller chercher Ces îles Ces îles Qui sont tout simplement Les seules îles Quasiment Des unités du mal Et comme vous le voyez C'est une unité alliée Donc il est mieux De ne lui mettre Qu'une seule unité A Kirun Donc soit Des mouma kills Si vous avez des mouma kills Soit Vous pouvez lui mettre Des dragons Vous pouvez lui mettre Des trolls aussi Mais les trolls Comme on le dit C'est très sensible Aux dégâts De grosses unités Donc je préfère Ne lui mettre Que des dragons Qui eux Sont assez tanky aussi Mais ne sont pas Sensibles aux dégâts De grosses unités Parlons maintenant De son Son Celui que j'utilise Le plus actuellement Je l'utilise Avec des mouma kills C'est un C'est un contrôle Donc il va servir Des unités adverses Majoritairement Pour faire des dégâts Même si lui Grâce au stuff Que je lui ai mis Il fait quand même Pas mal de dégâts Il va se servir Des unités adverses Pour faire du dégâts Donc même chose Des tanks Je l'utilise personnellement En mouma kills Briseur de serment Histoire de contrer Les haragorn De ce monde Si vous n'avez pas Mouma kills Même chose On va partir Sur une line up Semblable aux persos Qui font des dps Donc avec des dragons Ou des pillards Qui vont vous permettre De tanker Tout simplement Les unités adverses Pendant que Ce rond retourne Les propres troupes De ses adversaires Contre eux même Et c'est plutôt Ça marche plutôt bien Je vous dis Mon sauron Il fait peur A tout le monde Sur mon serveur Les mouma kills Briseur de serment Plus sauron Ça fait Ça fait le café Ça fait le café Amplement Donc n'hésitez pas Si vous l'avez Ça marche plutôt bien Je l'ai Respect 3 Mon sauron Donc bien entendu J'ai pris le drain de vie Ce qui permet Aux mouma kills De récupérer Quelques points de vie C'est pas négligeable Et lui de faire Quelques dégâts En plus Au niveau des T3 C'est ceux que j'utilise Voilà Donc je ne me prononcerai pas Sur les autres Alors j'ai l'immortel Mais je n'ai pas encore Vraiment utilisé En situation de combat Donc je préfère M'abstenir De vous donner Des conseils dessus Je suppose que D'autres personnes Pourront vous donner Des conseils Passons maintenant Aux unités du bien Unités du bien Donc Nous avons un Doualin Le Doualin Et bien tout simplement Si vous l'avez Respect 5 Personnellement Je l'utilise Avec des gardiens Et des lanceurs de hache Avec quelques chevaucheurs de bouc Parce que Doualin Est un personnage Qui fait des dégâts Lui même Il faut aller chercher Les dégâts de Doualin C'est quelqu'un Qui fait extrêmement mal Et qui peut être très utile Contre les grosses unités Donc Doualin Pour moi C'est une line up Avec tout simplement Des gardiens Des chevaucheurs de bouc Et des lanceurs de hache Qui ça lui correspond très bien Et ça marche très bien Alors à le dire Je l'ai peu utilisé Donc je vais m'abstenir D'en parler À le dire C'est des bêtes Plus principalement des bêtes Mais je n'ai que très peu utilisé Donc j'ai évité d'en parler Eowyn 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 Et bien c'est des unités montées Surprise Eowyn On est sur des unités montées Donc et bien C'est à vous De vous adapter Si vous êtes au Gondor Vous allez jouer plutôt DT4 du Gondor DT3 du Rohan Et des cavaliers archers Si vous êtes au Rohan Vous allez plutôt jouer DT4 du Rohan Et des archers montés Ça fonctionne très bien Ça fait la job Eowyn est un personnage Pas très compliqué Abude Et qui est extrêmement efficace On ne va pas se le cacher Eowyn est extrêmement efficace Donc vous pouvez vous faire Amplement plaisir Avec cette configuration C'est le personnage Que j'ai le plus utilisé Du mon côté du bien Au niveau des T2 Gimni je ne l'ai pas utilisé On va parler de Monsieur Legolas Monsieur Legolas est pour moi L'équivalent du bien Alert Donc forcément des tanks Donc les gardiens nains Fonctionnent très bien Surtout si vous l'avez RSP5 Mais les gardiens nains Fonctionnent très bien Avec évidemment On va se retrouver Avec des chevaucheurs de boucs Étant donné qu'il inflige Des dégâts physiques Donc des chevaucheurs de boucs Pour réduire la défense adverse Ça fait très mal La réduction de défense Et en arrière Vous pouvez mettre Soit des archers montés Soit des lanceurs de haches Ou sinon Vous pouvez tout simplement Mettre que des tanks Personnellement J'opterais plus pour Que des gardiens Et des chevaucheurs de boucs Et laisser Legolas Exprimer son DPS Au plein potentiel De sa force Après Vous avez aussi la possibilité Une variante Qui est utilisée Assez régulièrement C'est de mettre Des briseurs de serment Si vous les avez Avec des chevaucheurs de boucs Histoire de réduire Encore la défense adverse Les chevaucheurs de boucs C'est un peu l'équivalent Des broyeurs Du côté du mal C'est ce qui va vous permettre De réduire la défense adverse Et donc A vos persos Qui font des dégâts physiques D'infliger encore plus De dégâts physiques Et c'est ce qu'on veut au final Donc Legolas Est dans ce type là On va aller avec des gardiens Et des chevaucheurs de boucs Ou alors Vous pouvez y aller Avec des briseurs de serment Et des chevaucheurs de boucs Tout dépend Ce que vous affrontez Il faut encore une fois Vous adapter en fonction De ce que vous disposez Et de ce que vous affrontez Et personnellement Et bien Le Legolas Vous pourriez très bien L'utiliser en saison 2 Avec des mouma kills Ca ferait l'équivalent de l'Eurt Et ça serait extrêmement fort Alors Arwen Je ne l'ai pas utilisé Gandalf Le petit Gandalf Que j'ai respect 3 Mais qui exprime son potentiel Encore plus Au niveau de son respect 5 Vous allez l'utiliser Et bien Avec une frontlane Alors avec des gardiens Ca fonctionne très bien Des Ents Si vous avez des Ents Bon c'est l'on va se déplacer Les Ents Ou bien des briseurs de serment Ca peut toujours marcher aussi Mais personnellement Je l'utilisais avec des gardiens Avec des catafractaires Et en arrière Avec des archers montés Maintenant Ca a fonctionné très très bien Donc A vous de voir Ce que vous voulez Mais personnellement Ca a fonctionné très bien De cette façon là Et ça a fait amplement Ses preuves De Gandalf Donc Honnêtement C'est un des persos Les plus cheatés Très clairement Au niveau d'Aragorn Aragorn est un perso Qui fait Et bien tout simplement Des dégâts lui même Donc on va aller chercher Tout simplement Des tanks Et des chevaucheurs de bouc Surprise Comme je vous l'ai dit Chevaucheurs de bouc Pour moi A partir du moment Où vous avez un perso Que ça soit Du côté du bien Avec le chevaucheur de bouc Ou du côté du mal Avec les broyeurs A partir du moment Où vous avez un perso Qui inflige des dégâts physiques A une unité Qui abaisse les défenses Et qui tanque en plus Alors encore plus Du côté du bien Parce que les chevaucheurs de bouc Sont plus tranquilles Que les broyeurs Bah faut pas s'en priver C'est complètement ridicule De s'en priver Donc on va aller chercher Et bien des gardiens Avec des chevaucheurs de bouc En arrière Vous pouvez rajouter Quelques archers montés Histoire de faire Quelques dégâts Ou quelques lanceurs de hachnins Ça marche très bien aussi Personnellement Mon Aragorn Je l'utilisais Avec des chevaucheurs de bouc Des briseurs de serment Et des archers montés Elf Maintenant à vous de voir Si vous n'avez pas Les briseurs de serment Comme je vous le dis Les gardiens nains Fonctionnent très bien également Théoden Bah Théoden C'est un peu la même chose Qu'Eowyn Il faut s'adapter En fonction Et bien de ce que Vous avez Et Bah des unités montées Donc soit les T4 Du Gondor Plus les T3 Du Rohan Soit les T4 Du Rohan Plus les Catafractaires Du Gondor Et Avec derrière Des archers montés Et ça fonctionne très bien Et Omer Même combat Et Omer Même combat Surtout si vous l'avez R SP5 Va falloir aller chercher Et bien Des unités montées Donc on va pas répéter Encore une fois C'est la même chose Qu'Eowyn Et que Théoden C'est assez simple A savoir Au niveau Des T3 Du bien Je n'en ai Pas eu beaucoup Je n'ai que Mon Guigalad Et Guigalad Et bien je l'utilise Avec des unités Elf Forcément Même si lui Il fait énormément De dégâts Étant donné que Je n'ai que R SP1 Bah je peux augmenter Effectivement La race royale Qui est quand même Très intéressante Pour les deux Premières manches Donc je l'utilise Tout simplement Avec des T3 Elf Des corps à corps Elf Et bien Des archers Elf Et ça fonctionne Très très bien Et lui inflige Et bien quand même Du dégâts On a La stalactique Qui est quand même Plutôt intéressant Le coup précis Et puis on a Un éblouissement Qui a une chance De stun Le commandant ennemi Donc c'est plutôt sympathique Le bien préparé Et bien V1 Avec Avec Le skill Des T3 Elf Donc ça Ça fonctionne Plutôt bien Franchement Ça fonctionne Plutôt bien Et malheureusement Et bien au niveau Des autres T3 Je ne les ai pas joués Et donc Je m'abstiendrai De vous donner Mon avis Sur ces autres T3 Parce que je ne les ai Tout simplement Pas joués En tout cas Vous avez déjà Une vidéo Qui dure assez longtemps Et de quoi penser A vous adapter En fonction De ce que vous avez Comme commandant Et comme unité Moi maintenant Je vous ai donné Des pistes A vous d'adapter En fonction L.O.T.R. Est un jeu Où il faut lire Il faut analyser Ses rapports de combat Il faut regarder Ce qui fonctionne Et ce qui ne fonctionne pas Vous ne pouvez pas Juste mettre des unités Au hasard Et dire Let's go On y va comme ça Ça ne marchera pas Il faut analyser Ce que vous affrontez Il faut analyser Ce que votre personnage fait Votre commandant fait Il faut analyser Ce que vos unités font Et il faut regarder Vos rapports de combat Les logs de rapports de combat Il faut que vous les lisiez Que vous regardiez Ce qui s'est passé Pendant les dimanches Pour vous adapter En fonction Sur les prochains combats Voilà C'est le meilleur conseil Que je peux vous donner Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente journée On se retrouve D'ici Quelques temps Alors soit ce soir En live Si la santé le permet Soit D'ici quelques temps En vidéo Sur ce Ciao tout le monde Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501